Bonjour, petite vidéo rapide pour vous montrer un frêlon européen qui s'est posé sur la planche de vol des Carpathica F3. Je précise c'est les Carpathica F3 mais ça pourrait être n'importe quelle abeille. J'ai à peu près un tiers de mes abeilles qui savent faire ça, c'est à dire que s'il y a un frêlon qui se pose sur la planche de vol, il est foutu. Alors planche de vol c'est un bien grand mot parce que cette ruche est complètement défoncée, les abeilles ont percé les trous partout, les cadres sont descendus dedans, enfin bon, c'est vrai que les ruches en polystyrène finalement, alors c'est bien parce que c'est rapide et c'est pas cher à faire, ça dépanne bien, mais ça tient pas dans le temps, regarde un petit peu ce qu'elles ont fait. Voilà l'état de la ruche. Alors elles avaient passé l'hiver, comme elles avaient bouffé là, moi j'avais déjà mis un bout de truc comme ça devant, mais elles ont rebouffé le dessus, là vous voyez, elles me refont des trous au-dessus, les autres à peu près pareil, vous voyez là, elles ont tout bouffé comme ça, là, je me suis dit qu'en les peignants elles les attaqueraient peut-être moins, donc j'ai peint à l'intérieur à l'extérieur, j'ai fait des tests. Vous voyez, c'est exactement pareil, elles bouffent le truc en fonction de l'aération qu'elles ont besoin, alors je les laisse comme ça. Au début je m'abuse à la reboucher, je ne l'ai fait même plus, donc ça veut dire peut-être qu'elles auraient besoin d'une ventilation par le haut, un petit peu, donc je pense que les prochains je les ferai en bois et puis je ferai des petites portes, vous savez, des petites portes rotatives, mettre un étage sur deux, mettre une porte rotative avec un trou de 24 pour que ça ventile. Voilà, puis pour en revenir à notre frelon, regardez, elles sont en train de le... elles vont l'éjecter. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai du mal à voir ce que je filme. Je vais essayer de vous zoomer un peu plus, ce que vous voyez bien, l'état du frelon. Voilà. Frelon européen. Bon, ça serait en asiatique, ça serait la même. Là, je pense qu'elles vont l'éjecter, elles vont le faire tomber. Il y a une abeille qui tient tout le paquet, hein, regardez, elle tient avec ses petits bras musclés, hein. Normalement, au bout d'un moment, elle va lâcher, le frelon va se retrouver par terre et on va vérifier qu'il est bien mort. Donc c'est vraiment une chance que je sois tomber à ce moment-là, parce que je les ai vus plusieurs fois faire, mais je n'avais pas la caméra. Là, pour une fois, j'ai la caméra, j'arrive juste au bon moment, on voit que le frelon n'a plus aucune réaction. Donc en fait, elles ne font pas de l'hyperthermie, elles ne font pas comme les abeilles asiatiques, elles ne font pas chauffer les frelons, mais par contre, elles se pressent dessus, elles bouchent les orifices de respiration et elles empêchent les mouvements respiratoires, donc du coup, elles l'étouffent. Elles l'asphyxient, si vous voulez, elles ne le font pas chauffer comme les abeilles asiatiques. Les abeilles asiatiques, elles se mettent dessus, elles font monter la température, au-delà de la température létale du frelon, qui est légèrement inférieure à celle de l'abeille, ce qui fait que ça leur permet de pouvoir tuer le frelon par la température, mais dès que la température est atteinte, elles se dispatchent vite et elles se rafraîchissent. Alors que nous, là, je vous le rappelle, elles l'ont étouffée, elles ne l'ont absolument pas fait chauffer. Pour l'instant, c'est des méthodes différentes, mais on voit que ça fonctionne. Alors là, par contre, je voudrais bien savoir quand est-ce qu'elles vont le faire tomber. Ah oui, Pépère, t'es mal tombé, hein. L'autre, elle ne tient plus que par une patte. C'est une abeille qui tient avec une patte le poids du frelon et le poids de toutes les autres. Voilà, je trouvais ça intéressant de vous montrer ça. Et j'ai vu des abeilles aussi poursuivre les frelons. Ça m'est arrivé deux fois où les abeilles, s'il y avait un frelon qui passait devant la ruche, les abeilles partaient, toute une escadrille d'abeilles le poursuivaient, si elles pouvaient le faire tomber en vol, elles arrivent à le choper en vol et à le faire tomber. Donc celle-là, ce n'est pas le cas. Je ne les ai jamais vus faire ça. Par contre, ce n'est pas la première fois qu'elles me tuent des frelons. J'en ai des autres, là aussi, qui sont capables de le faire. Mais bon, là, celui-là, il est devant celle-là, aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi l'hôte, elle tient comme ça, pourquoi elles n'envoient pas tout par terre. On voit bien que le frelon n'a plus aucune réaction. Là, c'est fini pour lui. La mère, elle tient toujours avec sa petite patte musclée. On voit qu'il y a de moins en moins d'abeilles dessus. Donc là, il reste cinq abeilles. Là, il y en avait vraiment tout un paquet dessus. Bon, petit à petit, une fois qu'elles ont vu qu'il était mort, elles se sont dispatchées. Et puis voilà. Et là, il y a la super mémère, elle est en train de tenir avec sa petite patte. Vous vous rendez compte le poids qu'elle a, quand elle tient un frelon qui est dix fois plus gros qu'elle. Elle le maintient juste avec une patte. Alors je précise, ce n'est pas moi qui ai tué le frelon pour le mettre sur la planche de vol. Des fois, j'en estourbiens que je mets sur la planche de vol pour voir comment elles réagissent. Et c'est comme ça que j'arrive à détecter les abeilles qui sont capables de tuer les frelons ou pas. Mais par contre, là, je suis arrivé vraiment. Je suis monté voir mes abeilles comme d'habitude. J'ai vu ça. J'ai vite été chercher la caméra. Je suis revenu pour vous montrer ça. Voilà, donc là, c'est en direct. Là, c'est la mort du frelon en direct. Donc je pense que la défense contre le frelon asiatique, ça va passer aussi par ça. Alors bien sûr, ce n'est pas la seule option, mais le fait d'avoir des abeilles défensives face au frelon asiatique, je pense que c'est quand même pas mal. Elles ne sont pas trop agressives avec moi. Vous voyez, là, je suis devant, je parle devant, j'ai la tête à 30 cm de la porte de la ruche. Je suis devant les autres qui sont là aussi, qui sont de la même souche. Et puis là, vous voyez, elles ne me piquent pas, là, rien du tout. Donc les abeilles peuvent être défensives contre le frelon, mais pas forcément trop agressives avec l'apiculteur. Même si celles-là ne sont pas spécialement patientes non plus. Des fois, si je les agace un peu trop longtemps, elles ont vite fait de me le faire savoir, mais bon. Allez, lâche ma mère, lâche-le, lâche-le. Il y en a une qui voudrait le faire partir, mais j'ai l'impression que l'autre, elle est coincée dessus. J'ai l'impression que le poids l'empêche de lâcher l'abeille. Elle a ces petites pattes crochues, elles sont prises, je pense, dans les segments du frelon, et elles n'arrivent pas à lâcher. Il n'y a plus que trois abeilles. Elle plisse ses pattes, elle arrive à leur remonter, vous vous rendez compte, la force que ça a une abeille, c'est quand même assez hallucinant. Allez, il n'y a plus que deux abeilles, on est 14 minutes plus tard. Allez, lâche-le, allez, lâche-le, 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 allez, 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 la mère, allez, tu vas y arriver. Voilà, c'est le frelon qui s'est recoincé tout seul. Il y a des petits crochets au bout des pattes, et du coup, il s'est accroché, alors ce n'est pas parce qu'il est vivant. On voit l'abeille qui essaye de l'éjecter. Donc on voit que le frelon est quand même bien plus lourd que l'abeille, parce que là, elle essaye de voler, il n'y arrive pas. J'ai un asiatique qui vient d'arriver, dis donc toi. Vous avez vu ? Regardez-le, il est reparti. Là, ce n'est pas de chance, il est tombé, il s'est accroché. La pauvre petite abeille toute seule, elle n'arrive pas à l'enlever, quoi. Bon après, de toute façon, il est mort de chez mort, il ne va pas faire de mal, celui-là. J'aurais préféré qu'elle tue un asiatique, mais bon. Au moins, ça prouve qu'elle peut tuer des insectes qui sont beaucoup plus gros qu'elle, quoi. Voilà, bombe à l'abandonner. Donc là, je vais vous prendre le frelon. Donc on voit qu'il est bien mort, il ne pique plus, il est complètement mort. Voilà, c'est fini pour lui. Allez, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien, soignez bien vos abeilles. Et à bientôt pour les prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada